Vibration de la pensée par William Walker Atkinson Chapitre numéro 3 À propos de l'esprit L'homme n'a qu'un seul esprit, mais il a de nombreuses facultés mentales. Chacune d'elles est capable de fonctionner sur deux lignes d'efforts mentaux différents. Il n'y a aucune ligne de séparation entre les deux fonctions distinctes de chaque faculté, mais elles se fondent l'une dans l'autre comme le font les couleurs du spectre. L'effort actif de n'importe laquelle des facultés de l'esprit provient d'une impulsion directe transmise au moment de l'effort. L'effort passif de n'importe laquelle des facultés de l'esprit provient du précédent effort actif, d'un effort actif extérieur reçu à travers les suggestions, des vibrations de pensée venant d'un autre esprit ou des impulsions de pensée d'un ancêtre transmise par les lois de l'hérédité, y compris les impulsions laissées de génération en génération, depuis l'impulsion transmise par la cause première, qui se développe progressivement, jusqu'à ce que l'état de développement évolutif désiré soit atteint. L'effort actif vient de naître alors que l'effort passif est issu du passé. En fait, ce dernier est souvent le résultat d'impulsions vibratoires transmises il y a de longues années. L'effort actif va de l'avant, écartant tous les obstacles qui entravent le chemin, tandis que l'effort passif prend les sentiers battus. L'impulsion pensée et l'impulsion mouvement, provoquées par l'effort actif d'une faculté, peuvent, par la répétition continue ou par l'habitude, devenir totalement automatique jusqu'à ce qu'un autre effort actif le remplace. D'autre part, l'impulsion pensée et l'impulsion mouvement peuvent être arrêtées ou corrigées par un effort actif. Quels sont les rôles de la fonction active et de la fonction passive ? La fonction active crée, modifie ou détruit. La fonction passive exécute le travail exigé par la fonction active et obéit aux ordres et aux suggestions. La fonction active produit la pensée habitude et le mouvement habitude. Elle leur fournit les vibrations indispensables pour être passif par la suite. Elle a aussi le pouvoir d'émettre des vibrations qui neutralisent les élans de l'habitude pensée et de l'habitude mouvement. Elle est également capable de créer de nouvelles habitudes grâce à des vibrations plus fortes qui dominent et absorbent les anciennes. Une fois émises, toutes les impulsions pensées et les impulsions mouvement continuent à vibrer le long des lignes passives jusqu'à ce qu'elles soient corrigées ou remplacées par des impulsions ultérieures transmises par la fonction active ou par un autre pouvoir puissant. Le maintien de l'impulsion de départ ajoute de l'élan et de la force à cette impulsion et la rend ainsi plus difficile à corriger ou à supprimer. Cela explique ce qu'on appelle la force de l'habitude. Ceux qui ont dû lutter pour vaincre une habitude acquise sans peine comprendront cela plus facilement. La loi s'applique dans les bonnes comme dans les mauvaises habitudes. Gardez cela à l'esprit. Souvent, plusieurs facultés de l'esprit se combinent pour produire une manifestation unique. L'accomplissement d'une tâche pourrait demander l'usage conjoint de plusieurs facultés dont certaines peuvent se manifester par un effort actif et d'autres par un effort passif. Par exemple, la rencontre de nouvelles conditions ou de nouveaux problèmes nécessite l'action de l'effort actif tandis que l'effort passif seul suffit pour résoudre un problème familier ou accomplir une tâche ordinaire. L'effort actif est donc plus entreprenant. Les êtres vivants possèdent une faculté instinctive naturelle pour remplir certaines actions. Un corps organisé cherche naturellement ce qui satisfait les besoins de son organisme. Cette tendance est parfois appelée l'appétence. En réalité, c'est une impulsion mentale passive venant de l'impulsion léguée par la cause première et transmise par les lignes du développement de l'évolution. Elle gagne de plus en plus de force et de pouvoir grâce à la puissante attraction exercée par l'absolu. On peut voir nettement cette tendance dans la vie des plantes qu'elle soit inférieure ou supérieure. C'est ce qu'on appelle généralement force de vie chez les végétaux. C'est en fait la manifestation de l'action mentale rudimentaire qui fonctionne par le biais des lignes de l'effort passif. Dans certaines formes plus élevées de la vie végétale, on observe une légère apparition d'actions de vie indépendantes, un petit indice de choix volontaire. Les botanistes révèlent de nombreux exemples remarquables affirmant la réalité d'une action mentale active rudimentaire. Dans le règne animal inférieur, on trouve un degré très élevé d'effort mental passif. L'intensité varie suivant les familles et les espèces. Un ensemble considérable d'actions mentales actives est évident. L'animal inférieur possède sans aucun doute la raison, mais à un degré bien inférieur à l'homme. Et en effet, on constate que l'action mentale volontaire effectuée par un animal intelligent est souvent au niveau de celle d'un homme de faible intelligence ou à celle d'un jeune enfant. Le développement mental humain De la même manière que le corps de l'enfant montre, dès avant sa naissance, les étapes de l'évolution physique de l'homme, il révèle, tout au long de sa jeunesse, jusqu'à sa vieillesse, les étapes de l'évolution mentale humaine. L'homme, qui est l'espèce de vie la plus élevée produite jusqu'ici, au moins sur cette planète, montre la forme la plus élevée d'actions mentales passives, mais également une action mentale active plus développée que celle observée chez les animaux inférieurs. Et pourtant, le degré de ce pouvoir varie énormément entre les différentes personnes. Cela ne dépend ni du niveau de culture, ni de la position sociale, ni des avantages éducatifs possédés par l'individu. La culture mentale et le développement mental sont deux choses complètement différentes. Regardez autour de vous et vous constaterez les différents niveaux du développement mental actif de l'homme. La faculté de raisonnement de nombreuses personnes est à peine supérieure à celle d'un esprit passif, montrant bien peu de qualité de pensée volontaire. Elles préfèrent laisser les autres penser pour elles. L'effort mental actif les fatigue. Elles trouvent le processus mental passif, instinctif et automatique beaucoup plus facile. Leurs esprits suivent la loi de la moindre résistance. Ce ne sont que des moutons humains, en fin de compte. Chez les animaux inférieurs et les types humains inférieurs, le travail mental actif est principalement réduit aux plus élémentaires des facultés, notamment du plan matériel, et du coup, les facultés mentales supérieures travaillent uniquement selon les lignes instinctives et automatiques de la fonction passive. Au fur et à mesure que les formes de vie inférieures progressaient sur l'échelle de l'évolution, elles ont développé de nouvelles facultés qui sommeillaient en elles. Ces facultés se sont toujours manifestées sous la forme d'un fonctionnement rudimentaire passif, puis elles sont passées aux formes passives supérieures jusqu'à ce que les fonctions actives apparaissent. Nouvelles facultés et nouveaux pouvoirs de l'esprit Le processus de l'évolution continue toujours car la tendance à vouloir parvenir à une intelligence mentale active hautement développée n'a pas changé. Ce progrès de l'évolution est causé par l'impulsion vibratoire transmise par la cause première, aidée par l'attraction ascensionnelle de l'absolu. Cette loi de l'évolution progresse encore et l'homme commence à développer de nouveaux pouvoirs de l'esprit qui, évidemment, se manifestent dans les lignes de l'effort passif. Certaines personnes ont développé considérablement ces nouvelles facultés et il est possible que l'homme soit bientôt capable d'exercer ses pouvoirs dans la ligne de leurs fonctions actives. En fait, un petit nombre de gens possèdent déjà ce pouvoir. C'est le secret des occultistes orientaux et de certains de leurs confrères occidentaux. La réceptivité de l'esprit à la volonté peut se développer par la pratique bien dirigée. En réalité, ce que nous avons l'habitude d'appeler renforcement de la volonté n'est que l'entraînement de l'esprit à reconnaître et à utiliser le pouvoir intérieur. La volonté est suffisamment forte, elle n'a pas besoin d'être renforcée. Par contre, l'esprit, lui, a besoin d'être entraîné afin de percevoir les suggestions de la volonté et d'agir en fonction. La volonté est la manifestation extérieure du « je suis ». Le courant de la volonté circule en permanence le long des caténaires de l'esprit, mais vous devez apprendre comment connecter le pantographe de votre tramway mental à ces caténaires afin de l'actionner. Cette idée est complètement différente de celle que vous avez eu l'habitude de recevoir de la part des écrivains sur le thème du pouvoir de la volonté, mais elle est correcte. Expérimentez-la pour vous en persuader. Le secret si vous voulez accomplir des merveilles L'attraction de l'absolu et la force de vibration de l'impulsion primitive ont déjà conduit l'homme plus haut. Le temps du développement de l'évolution arrive lorsque l'homme parvient à céder lui-même. L'homme qui comprend cette loi peut accomplir des merveilles grâce au développement des pouvoirs de son esprit, tandis que celui qui tournera le dos, volontairement ou par ignorance, à cette vérité, en souffrira certainement. Celui qui comprend le fonctionnement de son être mental développe ses pouvoirs latents et les utilise intelligemment. Il ne méprise pas les fonctions passives de son esprit mais en fait bon usage. Il les charge de fonctions qui leur sont les mieux adaptées. Ainsi, il est en mesure d'obtenir de merveilleux résultats de leur travail car il les a maîtrisés et entraînés à obéir aux ordres de son soi supérieur. Si elles ne parviennent pas à accomplir correctement les missions qu'il leur a confiées, il les dirigera autrement. Ses connaissances l'aideront à les gouverner avec habileté. Non seulement il développe en lui ses facultés et ses pouvoirs latents, mais en plus, il apprend comment les manifester aussi bien au niveau de l'action mentale active que passive. Il sait que l'homme réel intérieur est le maître dont les fonctions mentales actives et passives ne sont que des outils. Il a banni la peur et jouit de la liberté. Il s'est trouvé lui-même. Il a appris le secret du « je suis ». À suivre, construction de l'esprit.